Le 19 mars, je fais la grève et je m'applique. Le 19 mars, je fais grève et je m'applique pour sauver nos emplois, pour sauver nos statuts, pour sauver notre régime de retraite. En proposant une loi de transformation de la fonction publique, le gouvernement a décidé un dynamitage de la fonction publique et des statuts des personnels. Comme d'habitude, derrière de jolis mots et un bel emballage, les objectifs, eux, sont sans ambiguïté. La privatisation de bancs entiers de missions de services publics, privatiser les EHPAD au profit d'entreprises cotées en bourse. Le recours systématique au contrat actuel à la place des emplois titulaires, vous avez tous les inconvénients liés au statut, mais pas les avantages. L'individualisation de notre rémunération. L'éclatement de notre régime de retraite. Tant au niveau de la qualité du service public que de la condition des agents, les conséquences de cette loi seront d'une ampleur sans précédent. Par exemple, l'article 26 du projet de loi nous dit qu'en cas de privatisation, le fonctionnaire devient un employé de l'entreprise privée avec un contrat de droit privé. Prenons l'exemple de la privatisation d'un EHPAD. Une infirmière ou une aide-soignante seront mises d'office sur un contrat en CDI et perdront les avantages de leur statut. En clair, plus de primes de service, plus de carrière, plus de sécurité de l'emploi, mais toujours le droit d'être rappelé sur nos repos. Car en plus le plaisir de travailler dans un environnement où pour énumérer des actionnaires, on sera encore moins nombreux pour prendre en charge nos aînés. Les exemples de ce type sont malheureusement nombreux et nous vous invitons à vous rapprocher de vos représentants FO qui vous expliqueront plus en détail l'ensemble des dangers de cette proposition de loi. Sans une forte mobilisation, c'est la fonction publique et les garanties du statut que nous risquerons de perdre. Pour résister, revendiquer, reconquérir, le 19 mars, avec des gros, je mobilise ! Sous-titrage Société Radio-Canada